Son slogan, plus que du lait. Donc, voilà, toutes ces choses qu'on fait en commun pour communiquer tous ensemble sur une et même race, la brande suisse. Donc, c'est partage d'informations, également mise en commun de la table de pointage et des méthodes de pointage avec des harmonisations annuelles des pointeurs, des harmonisations et des formations de juge aussi également. On a les mêmes méthodes et de pointage et de jugement sur les concours. Une harmonisation du système d'identification des parts génétiques qu'on utilise dans un taureau d'un pays ou d'un autre. Les parts génétiques sont identifiées de la même manière grâce à cette harmonisation entre les pays. Le projet Intergenomics qui a permis de mettre en commun les génotypages des jeunes mâles et d'avoir une base de référence plus large et donc plus fiable pour l'indexation. Et puis également un congrès européen tous les quatre ans avec un concours européen d'eux-mêmes en alternance. Donc, la dernière session de ces congrès et concours se sont passées en Autriche pour le congrès et en Italie pour le concours. Et donc, la date du prochain congrès est déjà connue, ce sera en 2023 en Roumanie. Voilà pour ces petites informations. Et donc, notre but à cette fédération, c'est d'augmenter la visibilité et surtout la notoriété de la race brown suisse, de conserver, d'améliorer les qualités spécifiques de la race par l'accélération génétique. Et puis, comme je vous l'ai dit, de travailler ensemble pour le bénéfice de la race. Plus fort, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Et c'est un peu le petit hada de la Fédération européenne. Voilà, j'en dis pas plus pour ma part. Je vais laisser la parole à Catherine qui va vous présenter son exploitation. Et donc, je vous rappelle, voilà, pour ceux qui nous ont rejoints entre deux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat et on y répondra à la fin de la présentation de Catherine dans le petit temps de questions. Catherine, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue depuis la Suisse. Alors, depuis Corselle-le-Joura, un petit village au nord de Lausanne. C'est un plaisir pour moi de partager mes expériences avec la race browne suisse. Alors, je vais vous présenter ma ferme, la ferme des Chênes. Ça fait depuis 1980 que nous sommes ici à Corselle-le-Joura. C'est mes parents qui sont venus depuis la Suisse centrale. C'est pour ça que nous avons aussi de la brune. La brune qui est originaire de Suisse centrale et orientale. C'est pour ça que nous sommes venus en Suisse romande avec nos vaches. Et c'est pour ça qu'elles sont toujours là aujourd'hui, dans une région où la race est peu représentée. Nous sommes dans une région préalpine des collines avec un climat assez rude à 880 mètres au-dessus de la mer. Nous avons un total de 48 hectares que nous exploitons. Donc, c'est une exploitation assez intensive avec des herbages artificiels et permanents. Nous avons un peu de maïs vert et un peu d'épeutre, du pur épeutre comme culture de céréales. Le lait que nous produisons, les 330 000 kilos de lait, c'est du lait de non-encilage, pour la majeure partie qui part en fabrication de gruyères AOP dans la fromagerie du village. Il y a 50 000 kilos aussi qui sont réservés à l'engraissement de tous nos veaux mâles et veaux de croisement, veaux labellisés IP Suisse. Et nous avons également une halle d'engraissement de poulets de 800 mètres carrés. C'est aussi des poulets labellisés IP Suisse. Je vais vous parler de ma famille. Alors, c'est moi-même et mon mari qui gérons l'exploitation en société simple. Nous avons repris l'entreprise de mon papa en 2013. Nous avons un employé à 100 % et un employé à 25 % qui vient un à deux jours par semaine, selon nos besoins. Nous sommes la deuxième génération ici, sur cette ferme à Corselle-le-Jorat. Comme je l'ai dit, arrivée en 1980 et nous avons trois enfants âgés entre 4 et 8 ans. La philosophie d'entreprise et d'élevage, elle est assez spéciale et pas forcément commune à toute autre exploitation laitière. Nous avons une expérience très complète du monde agricole. Nous avons fait du conseil en alimentation des vaches, du clippage en exposition, du commerce de bétail pendant plus de 10 ans, de l'engraissement de veau de boucherie de façon intensive et du sevrage de veau d'engraissement pour du taureau. Ces diverses expériences du monde agricole nous ont amenés à considérer notre ferme au cycle fermé sur des principes agroécologiques. Les humains, les animaux et les sols sont interdépendants en termes de santé. Moins on amène de produits synthétiques dans ce système, meilleure est la réaction à la défense immunitaire du tout. On travaille quasiment sans antibiotiques, sans hormones et sans produits de synthèse cultureaux. Le but qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un rendement maximum, mais c'est bien un rendement optimal de la ferme de son ensemble. Les branches d'activité de notre exploitation. Pour commencer, bien entendu, la production de lait de gruyère AOP, transformée dans la fromagerie du village, une fromagerie d'excellence qui a reçu la médaille d'or sur les cinq dernières années en fabrication de gruyère. Nous sommes très fiers de pouvoir livrer notre lait deux fois par jour à notre fromager Didier Beauvais. Nous avons un deuxième atelier très important, c'est l'engraissement de poulets labellisés IP suisse. Ces poulets sont commercialisés par les établissements fourniers de Genève. C'est la cinquième intégration de poulets en Suisse. C'est la seule intégration qui propose un poulet labellisé avec accès au pâturage. Ensuite, nous avons commencé il y a quelques mois la vente directe de viande de poulets sur commande. Les gens peuvent commander la viande qu'ils veulent et venir la chercher sur notre exploitation à la fin de chaque série de poulets, à savoir que nous faisons six séries par année. Et nous allons commencer tout soudain la vente et la promotion de farine de purée pôtre. Donc, le purée pôtre, c'est une épautre qui n'a pas été croisée avec du blé normal. Et ça, on espère aussi pouvoir le vendre un peu dans la région, dans les magasins de la région. Pour les chiffres clés de notre exploitation, nous avons actuellement 54 vaches braunes suisses, une petite trentaine de jeunisses en contrat d'élevage l'hiver. Nous n'avons pas assez de fourrage et de place chez nous pour le jeune bétail. Donc, c'est un collègue de la région qui nous élève, nos jeunisses. À savoir que l'été, elles sont à la montagne, dans une montagne dans les Alpes. La moyenne de production est de 7500 kg. Là, il y a un peu moins, des fois, il y a un peu plus. Autour des 4 de taux butyreux et 3,66 de protéines. La production totale, 380 kg par année environ. La longévité de la vie du troupeau, elle est à 22 000 kg par vache. Pour moi, le but est très clairement d'augmenter ce chiffre. Nous avons beaucoup dû sélectionner. Là, moi, je travaille tôt avec l'homéopathie. Nous avons beaucoup dû sélectionner de vaches parce que les critères de sélection n'étaient pas les bons pour travailler sans produit synthétique, je dirais. Donc là, on est encore en fin de phase de sélection. On veut des vaches plus petites, plus robustes, mais toutes aussi performantes. Et le but, à long terme, c'est d'élever moins de jeunisses, des jeunisses que des meilleures vaches, et que je sois obligée, que ça me motive vraiment à faire vieillir des vaches plus longtemps parce que j'ai aussi maintenant la possibilité et la connaissance en termes de médecine complémentaire pour soigner ces vaches si elles ont des problèmes de mamie ou autre. Le nombre d'inséminations par vache et par lactation est à 2,1. C'est un peu la moyenne de la race, mais c'est trop haut à mon avis. Je sélectionne beaucoup sur la fertilité des taureaux. C'est un critère très important pour moi. Ensuite, au niveau des cellules, on est à un niveau très correct, sachant qu'on travaille depuis plus de trois ans totalement sans antibiotiques intramamaires. Donc, ces chiffres prouvent qu'on arrive à travailler sans antibiotiques tout en affichant des taux cellulaires tout à fait normaux. La persistance de 8 ans de 5, ça, c'est aussi un chiffre très important pour moi. J'aimerais bien avoir des vaches qui ne démarrent pas trop fort en lactation, mais qui ont une bonne persistance où on peut rallonger des lactations si nécessaire. Donc, nous cherchons des animaux à très fort potentiel génomique, fonctionnant dans un complexe intensif herbagé répondant ainsi aux critères de durabilité politique, économique et sociale, à savoir qu'en Suisse, la pression, elle est énorme, la pression politique énorme en termes de durabilité des vaches laitières. Je pense qu'une vache laitière, elle est défendable dans un système herbagé intensif en Suisse et c'est vraiment le but que nous recherchons. Au niveau de l'alimentation, c'est une alimentation assez simple. Au hiver, du foin et du regain de séchoir, maximum 4 kilos d'aliments énergétiques à 18%, un correcteur protéique pour équilibrer la ration, des minéraux, bien entendu, et du sel. En été, nous avons de l'herbage pâturé, ça dépend un peu de la saison, entre 25 et 50% d'herbage pâturé. On va aussi à l'herbe, faucher de l'herbe en verre et l'amener à la crèche. Un maximum de 4 kilos d'aliments énergétiques à 16%. Je ne sais pas si ça se fait en France ou ailleurs, mais nous, on a du maïs en verre l'automne pendant deux mois. Quand il y a moins de pousses d'herbe dans les prés, tous les gens de la région font ça à peu près. On maïs une fois par jour, puis le donne aux vaches de façon fraîche. Nous, on a le droit de faire ça en fabrication de gruyères AOP. Le but, c'est vraiment de nourrir les vaches avec les herbages de notre ferme et de complémenter le minimum, juste le minimum nécessaire qui garantit des animaux sains. Comme je vous l'ai dit, la réduction des antibiotiques, c'est quelque chose de très important sur notre exploitation. Nous avons commencé, ou j'ai commencé en 2011 déjà, parce qu'on se rendait compte qu'on arrivait de moins en moins bien à soigner les quartiers, surtout chez les vaches qui avaient des résistances. On a ingressé beaucoup de veaux, on voyait ces résistances sur les veaux. J'ai cherché des solutions, j'ai beaucoup appris par moi-même, parce qu'on n'a pas beaucoup de conseillers, ou quasiment pas, ici en Suisse-Romande, ni des vétérinaires qui travaillent avec des médecines alternatives. J'ai appris par des livres, pour commencer, et après j'ai travaillé avec Cometian. Cometian, c'est une hotline téléphonique, où vous avez un vétérinaire ou un thérapeute en médecine complémentaire qui vous conseille, suivant le problème que vous avez avec votre animal. Il y a aussi une étude qui se fait en Suisse pour démontrer qu'on arrive à travailler avec moins de produits de synthèse dans les fermes. Ça s'appelle le projet Cometian. Nous étions 26 exploitations au départ. Le but, c'était d'avoir enregistré ces données santé dans un journal de santé d'une fédération laitière en Suisse. Nous avons, en 2014 et 2015, les chiffres de référence avec pour le jeune bétail et les laitières, les antibiotiques utilisés par vache et par année. On voit que sur les laitières, dans la moyenne des exploitations, on avait une vache sur deux qui était soignée avec un antibiotique pendant la lactation, que ce soit chez nous ou dans les 26 exploitations participantes. On voit qu'en 2016, quand le projet a commencé, en 2017, on affiche une nette diminution avec l'aide de produits complémentaires. Moi, c'est de l'homéopathie et aussi des huiles essentielles et autres. À savoir qu'aujourd'hui, la ferme des chênes, justement, n'utilise plus d'antibiotiques intramamaires depuis bientôt trois ans et demi, quatre ans. Plus d'hormones du tout dans l'élevage de nos bâches. On n'a jamais fait de transfert d'embryons et on ne va jamais en faire. Par contre, on utilise de la semence sexée qui, je trouve, est très intéressante à travailler avec. Et le but, c'est vraiment d'essayer de favoriser un système immunitaire fort chez nos vaches. Cette approche de médecine complémentaire, elle m'a amenée à sélectionner ma génétique différemment. Savoir que je faisais beaucoup d'expositions au départ, quand j'étais plus jeune. J'aime toujours bien les belles vaches, mais ce n'est plus du tout ce qui me fait plaisir dans mon travail de tous les jours. Je cherche aujourd'hui des critères fonctionnels. Donc, une fertilité sans faille, la résistance aux mammites, beaucoup de durabilité des vaches qui vieillissent bien. Au niveau de la productivité, je trouve que c'est très intéressant. Je ne suis pas intéressée à travailler avec des vaches à deux fins. On dit race bouchère, mi-latière, mi-bouchère. Donc, ce n'est pas du tout mon but. Je suis persuadée qu'on peut travailler avec des animaux productifs, ayant de bons taux aussi. C'est très important, nous qui transformons notre lait en fromage. Au niveau de la morphologie, c'est là que je fais des compromis. Je veux une taille plus petite. Donc, taille petite à moyenne, des bons critères fonctionnels. Au niveau de la mamelle, je ne cherche pas une mamelle d'expo. Je cherche une mamelle fonctionnelle qui vieillit bien et démontre la même chose. On élève entre 15 et 20 listes par année de nos meilleures vaches. Donc, on travaille aussi avec la semence sexée. 40% des inséminations sont faites avec des taureaux à viande pour avoir des beaux veaux d'engraissement. Les taureaux que nous utilisons actuellement pour les tester, il y a Vizor P et Fin. Et ensuite, dans les jeunes taureaux, il y a Phénix, Mane, Opinel, Vialo P, P, A1, Joko, Tamboy, P et Tambo. Pour le typage génomique. Nous avons commencé dès le départ, quand Braun Fischweitz a lancé le programme Bruna Data. Nous étions les premiers à nous lancer dans l'aventure. Je suis convaincue du typage génomique, des avantages qu'on peut en retirer. On a une sélection beaucoup plus ciblée des meilleures familles et des meilleures vaches. Surtout chez les jeunisses, les points faibles peuvent être corrigés directement avec un géniteur qui montre un potentiel fort sur le point à améliorer. On peut aussi inséminer les jeunisses les moins prometteuses avec de la viande tout de suite. On a des excellents veaux de boucherie. Ça fait plaisir à travailler aussi avec ces veaux parce qu'on a des excellents prix, finalement. Aujourd'hui, les bouchers, il n'y a pas besoin de leur dire deux fois qu'on a des veaux inscrits. Ils les prennent vraiment la semaine qui suit. La sélection des taureaux, suite à l'analyse du résultat génomique directe, j'utilise plus que le résultat génomique directe, pas le résultat de la valeur d'élevage corrélée avec la génomique. La génomique directe est beaucoup plus juste. Pour moi, les gènes ne montent pas d'un animal. Et ce qu'on voit dans la pratique, c'est que le typage, il corrèle bien avec les résultats réels des animaux que nous avons dans notre exploitation. Il y a aussi des désavantages. La diversité génétique, elle diminue. Les centres d'insémination, ils courent un peu après les chiffres. Ça, c'est dans toutes les races, je crois. Les vaches âgées, elles perdent un peu le potentiel. On sélectionne trop sur les jeunes. Je ne suis pas sûre qu'en termes de durabilité, on avance vraiment avec ça. Mais voilà, il faudrait permettre ou être plus tolérant avec des chiffres de vieilles vaches à ce niveau-là, des vaches qui ont des critères fonctionnels, exceptionnels, qui s'accouplent avec des jeunes taureaux très prometteurs. Peut-être qu'on arrivera à des résultats assez intéressants. Je vais vous présenter un veau très intéressant que nous avons analysé dernièrement, qui est né au mois de septembre, l'échelle Opinel-Meyrose. Donc, une fille du taureau français Opinel. La mère, c'est une primipare d'Antonov, d'une de nos meilleures familles. Sur le milieu, vous voyez le résultat en bleu de la génomie directe. Et en vert, c'est la valeur d'élevage calculée conventionnelle de Brownfish Wights. Et vous voyez l'énorme écart positif que vous avez sur la génomie directe. On ne voit pas toujours un résultat pareil, c'est clair. Mais nous avons souvent une génomie directe qui est plus haute que la valeur d'élevage calculée conventionnelle parce que nous travaillons avec un optimal et pas un maximum sur la productivité de nos vaches. Et ça se voit dans la génomie directe. Donc, ce veau, il affiche des chiffres assez impressionnants en termes de valeur fitness, de valeur de l'aide, de taux. Et bien, la résistance mamite, c'est la persistance moyenne, mais la fécondité aussi positive. C'est ça qui fait plaisir. C'est ça que j'ai envie dans mon écurie. C'est pour ça que je sélectionne et que je prends du temps à analyser des chiffres génomiques. Ensuite, dans la pratique et dans le réel, on voit des vaches aujourd'hui qui expriment ce potentiel génomique. Il y a la vache privée, elle est en tarie maintenant, les chaînes e-feeling mystérieuses. Donc, elle a fini sa première lactation. DLC, première lactation assez élevée avec 804 G+, beaucoup de lait, presque 8700 kilos de lait, des taux moyens. Le taureau e-feeling nous a procuré beaucoup de quatre filles en lactation. On est vraiment content de ces quatre filles. C'est un taureau qui a des chiffres assez impressionnants de génomies, justement, encore aujourd'hui. Il a quand même déjà, je pense, beaucoup de filles en réel, je ne sais pas combien. Mais ces chiffres qu'il affiche encore aujourd'hui sont vraiment la preuve que la génomie, que ça tient en fait, que ça tient sur la durée et qu'en réel, après, sur nos exploitations, on arrive à travailler avec des animaux performants sur une longue durée. Vous voyez que son résultat morphologique n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas ça qui compte finalement. Il faut une morphologie fonctionnelle, pas une morphologie d'expo. Les vaches doivent travailler tous les jours. Les expos, c'est de temps en temps et ce n'est pas ça qui doit mettre la barre. C'est vraiment le travail de tous les jours qui doit être la référence. Et pourquoi je travaille aussi avec la génomie directe, c'est que les gènes, ils ne sont pas manipulables. Ils permettent la comparaison entre les exploitations les plus diverses. Moi, qui suis une exploitation qui ne pousse pas énormément à la production, avec la génomie, j'arrive à rivaliser avec les meilleurs qui font tout pour optimiser leurs chiffres. À mon avis, plus le potentiel purement génomique d'un animal élevé, meilleurs sont les chances d'avoir des animaux d'exception à la clé. Pour finir, j'aimerais vous présenter la vache ou la famille de la vache Paisley-Misley. C'est une vache qui est actuellement en septième lactation. Cette vache, elle a une excellente fertilité. Elle a fait de sept inséminations, sept veaux vivants. De ces sept inséminations, il y a eu cinq inséminations avec des doses sexées. Nous avons cinq filles d'elles, dont trois déjà en lactation. Ce qui est aussi très intéressant avec les veaux de cette famille ou de cette vache, c'est qu'ils sont extrêmement résistants aux maladies. Si tous les autres tombent malades par la grippe des veaux ou autre, les siens y résistent. Pas besoin de les traiter, ni en homéopathie, ni avec des antibiotiques. Elle avait les chaque année entre le mois d'août et le mois de septembre. Elle n'affiche pas beaucoup de lait, cette 1 100 kg en moyenne, sur 6 lactations avec des excellentaux, des cellules vraiment basses. Cette lactation-là, au mois d'octobre, j'ai dû commencer à la soigne, suivre un peu avec l'homéopathie. Elle est montée un peu en cellule au début, sans faire de mamie t'aiguë. Donc, on a tout de suite récupéré. Donc, en septième lactation, c'était la première fois qu'elle me faisait un petit couac au niveau des taux cellulaires. Autrement, je n'ai jamais eu de soucis avec elle, ni avec les pieds, ni avec un problème métabolique. Et c'est ça. Je veux des vaches saines, des vaches qui fonctionnent. Il n'y a pas besoin d'avoir des chiffres exceptionnels. Il faut juste fonctionner. Le meilleur succès qu'on peut avoir, c'est le système immunitaire qui fonctionne et avec lequel on peut travailler et on peut avoir du plaisir à travailler sans dépenser des frais énormes. Et pour terminer, pourquoi je travaille avec la brune, la brune suisse ? Déjà, c'est la race qui correspond aux racines de ma famille. On est venus ici en Suisse romande avec les vaches brunes. On les a gardées. Il ne nous est jamais venu à l'idée de changer de race. On nous a souvent dit, mais prendre la rouge ou prendre la noire ou de la Montbéliade, mais non, on est fiers de notre brune. À mon avis, c'est la meilleure race en termes de fromageabilité du lait. Notre laitier est très content d'avoir du lait de brune. La durabilité de cette vache, je pense que ça, c'est aussi un critère important maintenant en termes de communication avec nos consommateurs. Et c'est clair que c'est une race suisse. Ici, en Suisse, si on travaille avec la brune suisse, il y a déjà le nom suisse dedans. Pour le consommateur et tout, c'est un avantage qui va devenir de plus en plus important, je pense. Elle est agréable à manipuler. On a des génisses en pension chez des gens qui ont des génisses de toute race. Et c'est vrai qu'ils adorent travailler avec les nôtres. Les onglons sains, des vaches robustes, peu de problèmes métaboliques, des lactations qui démarrent quand même relativement doucement, une bonne persistance. Les vélages faciles. Alors ça aussi, il faut faire attention aux taureaux qu'on utilise, qu'ils aient des vélages faciles. Pour moi, un vélage difficile, c'est déjà une lactation entachée et à problème. Donc, on essaie d'éviter d'utiliser des géniteurs avec des vélages compliqués. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous souhaite déjà à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Catherine pour ta présentation. Alors, il y a déjà eu quelques questions notées sur le chat pendant ta présentation. Donc, je vais démarrer par là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les noter. Vous avez la possibilité de noter ces questions par écrit que je poserai à Catherine. Donc, pour démarrer, une première question sur la gestion des mammites. Tu dis que tu n'utilises pas d'antibiotiques. Donc, quelle est ta méthode pour traiter les mammites ? Moi, je travaille avec l'homéopathie. Donc, pour le tarissement des vaches, j'ai un protocole homéopathique que je suis depuis 2000 ans. J'ai commencé, je l'ai adapté un petit peu. Je travaille avec ce protocole-là. Et pour toutes les mammites, je soigne le tout avec l'homéopathie classique. Donc, j'analyse chaque cas d'après les symptômes que me montre la vache. J'ai eu la chance, en 2018, de faire la connaissance d'une homéopathe d'expérience qui m'a prise sous son aile et qui me coache. J'ai vraiment appris avec elle la méthode de l'homéopathie classique. Donc, un remède pour soigner la maladie. Et avec cette méthode-là, j'arrive presque à soigner toutes les maladies, pas seulement les mammites, de mon troupeau. Ok, merci. Une question suivante concernant le croisement viande. Tu parlais des veaux croisés. Quelle race est-ce que tu utilises principalement quand tu fais du croisement viande ? Pour les croisements viande, nous, on a toujours utilisé la blonde d'Aquitaine. Vu qu'on fait des veaux de boucherie, c'est des veaux très dociles avec un accroissement rapide et beaucoup moins nerveux que le limousin, par exemple. Et nous, on a toujours travaillé avec cette race. Alors, ça fonctionne assez bien chez nous. Est-ce que tu as une idée des poids de carcasse des veaux avec cette race ? Alors, nous, les veaux d'engraissement en Suisse, c'est un maximum de 150 jours d'art. 160 jours d'âge. Et les poids de carcasse, les abattoirs, ils les veulent entre 130 et 140 kilos. À quatre mois, quatre mois et demi, ils affichent entre 130 et 140 kilos. Une autre question concernant tes méthodes d'élevage. Est-ce juste l'impossibilité de l'utilisation de la semence sexée qui te retient de passer en bio ? Est-ce que tu as déjà une méthode de faire assez proche de la bio, on va dire ? Je pense que sur beaucoup de points, je suis plus loin que le bio, mais la philosophie pure du bio, en Suisse en tout cas, ne me plaît pas. Parce que là, en bio, on n'a plus le droit ou quasiment plus le droit de complémenter des vaches, même au début de lactation. Donc ça, je trouve dommage. On n'arrive plus à fourrager des vaches productives. Ce n'est pas le but de changer de race. Je pense que je suis près d'un système bio français ou allemand. J'ai vu comment travaillent les éleveurs français ou les éleveurs allemands qui sont en bio. Là, je pense que je serais bio, mais en Suisse, je ne suis pas bio. Et nous avons aussi autre chose qui nous retient du bio, c'est nos poulets. Avec une halle d'engraissement de 800 mètres carrés, nous ne pouvons pas passer en bio. Parce que l'effectif maximum bio en Suisse pour des poulets, c'est, je crois, 2 000 poulets ou même pas. Nous, on en a 17 000, donc ce n'est pas possible. Une autre question un peu dans la même philosophie. Tu parlais de ne pas faire de transfert d'embryons. Pourquoi ce refus strict d'utiliser la TE sur ton exploitation ? Je pense que c'est quelque chose de féminin. C'est messieurs qui écoutent. Je ne sais pas, j'ai toujours eu de la retenue par rapport à traiter avec des hormones. Mais vache, les transferts d'embryons, c'est quelque chose qui n'est, à mon avis, pas nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, depuis 10 ans, on a des semences sexées qui nous permettent de travailler sur les meilleures familles. C'est clair qu'on n'a qu'un goût par année, si on travaille bien. Donc, une femelle par année, comme avec Missly, j'en ai déjà cinq. Mais je crois que c'est la volonté de ne pas trop interférer dans le système hormonal de mes vaches. C'est quelque chose, à mon avis, féminin. Alors, une dernière question vis-à-vis de la première, justement, avant de changer de sujet dans les questions. Quel est le délai pour guérir une mammite ou une autre maladie avec l'homéopathie ? Je n'ai pas compris le départ de la question. Quel est le délai pour guérir une mammite ou une autre maladie avec l'utilisation de l'homéopathie ? Alors, le délai, il est… Si on est juste avec le remède homéopathique, il est très court. Il peut être un, deux, trois jours. Et quand c'est des mammites chroniques, plus compliqués, ça peut être deux mois. Mais c'est juste la question de trouver le bon remède, en fait. C'est ça, l'élément déterminant. C'est l'analyse du cas clinique, en fait, de la vache malade qui fait… qui freine un peu le… qui fait que ça peut être plus court ou plus long. Mais en règle générale, c'est rare que j'ai des problèmes avec une vache plus d'un mois. Alors, c'est réglé en l'espace d'une semaine à un mois et savoir qu'on n'a pas de délai d'attente sur le lait. Donc, le lait, il est en tout temps à fourrager au veau. S'il présente des cellulaires élevés, c'est clair qu'il ne va pas à la fromagerie. Mais il est en tout temps à fourrager au veau. Et les veaux n'ont pas de délai d'attente avec ce lait-là. Et ils n'ont pas de problème de diarrhée non plus avec ce lait. Donc, je n'ai pas besoin de le jeter. Même s'il est mauvais ou moins bon en termes de commercialisation, il est valorisable par les vaux. Alors, une autre question concernant le prix du lait. Est-ce que la grille de paiement du lait à opégruyère encourage-je de produire un lait riche en taux, en protéines et en matières grasses ? Ah, c'est pas du tout assez. Mais voilà, on essaye de sélectionner quand même des animaux avec des taux, en espérant qu'un jour la grille, elle s'ouvre. C'est vrai qu'actuellement, c'est pas assez valorisé. En Suisse, on a longtemps négligé la graisse. Donc, aujourd'hui, nos fromagers, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas assez de graisse dans le lait. Et les éleveurs, pour corriger ça sur les vaches, ça prend quand même des années. Moi, j'ai commencé à corriger il y a 5-6 ans en arrière, en utilisant des géniteurs avec des taux plus élevés, surtout de la graisse. On ne trouve pas tellement de graisse dans la brune en Suisse. C'est pour ça que je m'oriente aussi sur un peu de la brune étrangère, parce qu'on a plus de graisse dans le lait. C'est un peu du travail en prévision d'une amélioration de cette grille de paiement. Alors, une question concernant les vaumales et les croisements. On me demande, est-ce que tu as déjà essayé le blanc-bleu-beige ? Et sinon, pourquoi ne pas l'essayer ? Non, je n'ai jamais essayé le blanc-bleu-belge. Je sais que beaucoup d'éleveurs Holstein l'utilisent ici en Suisse. On a tellement des bonnes expériences avec le blanc d'Aquitaine que je ne vais pas chercher à changer. Je vais partir maintenant sur des questions concernant les taureaux. Comment juges-tu l'offre des taureaux disponibles en IA par rapport à tes objectifs d'élevage et notamment la fécondité des femelles ? Le critère fécondité femelle, je pense, est un critère qui fait que je n'utilise pas beaucoup de taureaux testés, que je me tourne aussi plus vers des jeunes taureaux en espérant que le potentiel, il est là dans le futur parce qu'on a négligé un peu ce point-là pendant trop longtemps, chez nous aussi, sur l'exploitation. On ne faisait pas attention de sélectionner ce critère-là. On a un peu perdu du temps. On voit qu'aujourd'hui, c'est un réel problème. C'est la cause de réforme vraiment numéro un de l'exploitation. Je cherche à trouver des géniteurs qui sont bons et c'est aussi pour ça que maintenant je travaille beaucoup avec mes familles de vaches. Comme des familles comme un mislier ou autres mystérieuses, c'est la même famille à la base. C'est des vaches qui ont toujours été très fertiles, donc je vais essayer de plus travailler avec elles parce qu'à l'époque, j'élevais tous les veaux. Je mettais des taureaux en Suisse sur toutes mes vaches. C'était des taureaux de croisement. Le croisement, c'était seulement sur les vaches qui n'avaient pas une bonne fertilité. Avec ça, on élève de tout, je dirais. On vendait beaucoup d'animaux pour la garde, mais ça, ce n'est plus mon but. Mon but, c'est vraiment d'améliorer ses caractères fonctionnels, et d'avancer là parce que je n'ai pas envie de travailler avec des animaux qui ne fonctionnent pas. Donc, on a des familles fertiles et maintenant, je travaille avec l'assement sexé sur ces animaux fertiles et on espère qu'on avance. Il y a encore une ou deux questions avant de s'arrêter là peut-être et de passer à la présentation suivante. On reste sur les taureaux. Plusieurs taureaux sans corne sont utilisés sur l'exploitation, est-ce une volonté de développer cela sur la ferme ou est-ce parce qu'ils sont généralement très intéressants en index fertilité ? C'est plutôt la deuxième chose qui est juste. Ils sont intéressants avec un terme fonctionnel, en fait. Et c'est pour ça que je les utilise. Alors, oui, peut-être c'est intéressant de développer le sang corne à la ferme, mais ce n'est pas la cause principale du pourquoi j'utilise ces taureaux-là. C'est plutôt un hasard cette année. Et est-ce que les cornages deviennent compliqués vis-à-vis des demandes de la société ou des demandes politiques, notamment en Suisse ? Ça pourrait devenir compliqué, mais je ne crois pas que c'est le problème numéro un. Voilà, et puis une dernière question, peut-être avant de passer à la présentation d'Alain. Comment ça se passe pour la buvée des veaux ? Est-ce que tu trouves que les veaux bruns boivent facilement au seau ? Et est-ce qu'ils se commercialisent bien ? Alors, on ne les commercialise pas parce qu'on les garde. Après, nous, on a fait beaucoup d'engraissement de veaux. Donc, on avait des veaux de toutes les races. Un mélange empanaché incroyable. Donc, les bruns sont plus délicats. Quand on les commercialise, ils ont déjà un problème. Ils n'aiment pas le goût d'un produit qui n'aie pas du lait entier. Donc, ça, on a remarqué. Et avec ça, des fois, on a des soucis quand on les commercialise ou quand nous, on les ingraisse, vu qu'on était ingraisseur. Après, nous, on leur donne plus que du lait entier. Et nous, on fait attention à leur donner le colostrum très rapidement. Donc, on se lève la nuit pour abreuver les veaux. On va contrôler les vaches qui veulent la nuit. Et s'ils ont le colostrum dans les deux heures avec une bouteille, on n'a quasiment pas de problème. C'est vraiment... J'ai l'impression que ce réflexe de sucion, il est inné. Mais il faut utiliser ce réflexe dans les heures qui suivent la naissance. Il ne faut pas attendre six à dix heures. Il faut vraiment... Dans les un, deux heures qui suivent la naissance, il faut que le veau puisse têter. Sinon, on a des soucis. Et une dernière question avant de continuer. Est-ce que tu trouves qu'il y a de la consanguinité dans la race ou est-ce que tu arrives à retrouver des données suffisamment diverses pour... Oui, je trouve qu'il y a trop de consanguinité et je trouve que la génomie amène plus de consanguinité. En Suisse, on a l'impression qu'on sélectionne que sur les mêmes familles. C'est assez désolant et c'est aussi pour ça que je me tourne un peu en France où j'ai l'impression que la sélection est plus diverse avec des familles un peu plus diverses pour amener un peu du sang en oeuvre parce qu'on tourne un peu et plus on a de la consanguinité, plus on aura des animaux fragiles aussi. Merci Catherine pour ta présentation et pour le temps à répondre à toutes ces questions. On va laisser la parole à Alain. Il y aura à nouveau un temps de questions à la fin. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas, il y aura un temps d'échange à la fin. Si vous avez d'autres questions à poser à Catherine. Alain, la parole est à toi. Merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Alain Thérignon, éleveur sur le nord de la Côte d'Or. C'est bon, c'est partagé là ? Non, c'est pas partagé, on ne voit pas ton. On ne voit pas ton. C'est bon ? C'est tout bon là ? C'est un cours, ouais, c'est bon. Allez. Donc, éleveur sur le nord de la Côte d'Or, région du Châtillonnet. Donc, le Châtillonnet, on va dire un des deux berceaux de notre trace brune sur la France. La Côte d'Or et quelques départements limitrophes, l'Aubion, qui représentait encore pas mal d'élevage. On est sur une zone quand même à vocation plutôt dominante céréales maintenant. Le lait a tendance à faire comme dans beaucoup de régions, à disparaître un petit peu. On est sur un plateau argilocalcaire, on est à 200 mètres d'altitude. Des pluviométries plutôt irrégulières sur les dernières années, je pense que ça, tout le monde le constate. En moyenne, on va estimer à 700 millimètres à l'année, mais avec des périodes de plus en plus sèches et de plus en plus longues. donc des fois, des difficultés à faire des stocks fourragés. Au niveau de la main-d'oeuvre sur mon exploitation, je suis un individuel depuis 2015, date de ma réinstallation. Je travaille avec des apprentis. On va dire qu'en moyenne, j'ai un apprenti sur l'exploitation et j'ai quand même souligné que j'ai toujours un papa malgré ces années qui est toujours présent et on ne compte jamais les bricoles qu'il fait, mais je pense qu'il faut le souligner. Il fait partie il fait partie de l'exploitation et il rend encore bien service. L'exploitation, donc 70 hectares, donc structure atypique pour notre région. Petite surface, 100% lait. Je pense que sur notre zone, pas d'autres élevages sont 100% laitiers. Tous mes collègues éleveurs laitiers ont tous une partie céréale. Le choix de réinstallation 100% lait, c'est simplement la passion de nos belles brunes, ce n'est pas autre chose. Au niveau de l'assolement sur les 70 hectares, 45 hectares de pâtures, périte permanente, 20 hectares de maïs en silage et 5 hectares de périte temporaire. Au niveau de l'approvisionnement de ce qui est fourrage, donc je ne suis pas autosuffisant sur la structure, au niveau de 75 vaches clédières en moyenne, j'achète toute ma luzerne sur pied. J'ai des voisins céréaliers qui ont introduit la culture de la luzerne depuis quelques années et on arrive à trouver on va dire facilement. Oui, on arrive à faire des achats de luzerne sur pied depuis quelques années ce qui permet de pouvoir l'introduire dans la ration et de façon plus conséquente depuis les trois dernières années. Un bref historique quand même de mon parcours, une première installation en 2000 dans une structure associative, GEC familiale à la base, fusion avec un GEC voisin, donc structure 4 associées, 350 hectares, 65-70 vaches laitières, un petit 600 000 litres de lait, décembre 2007, sortie de la structure associative et repassée par du salariat. À l'occasion de cette sortie-là, j'ai repris quelques animaux de différentes souches puisque la passion était toujours là et je suis passé donc du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014, salarié sur une structure céréale-lait et j'étais plutôt responsable du troupeau laitier de race brune bien sûr, ça, ça ne nous a jamais quittés. Donc le cheptel, le cheptel aujourd'hui, voilà, 75 vaches laitières, à la réinstallation, il y a eu l'achat d'un troupeau, un voisin qui arrêtait, donc achat de 65 vaches laitières, réintroduction de mes quelques animaux qui étaient en pension chez des collègues, donc suite à cette réinstallation-là, quelques soucis sanitaires, donc pas mal de tri dans les animaux et j'ai introduit pour des raisons économiques, quelques Holsteins et quelques Mambéliards, qui sont encore présentes. Alors certains, ça va les faire sourire, je dis toujours, je les garde, c'est pour comparaison, pour savoir si la brune reste une bonne race, pour savoir se parer et dans le même milieu et dans le même système de production. après le travail génétique se fait quand même globalement, majoritairement quand même sur le troupeau brun et qui restera le noyau, qui reste le noyau dur du troupeau. Au niveau de la production, la production du troupeau, alors du fait d'une petite structure au niveau surface, j'ai un système intensif, voire plutôt très intensif. Les animaux pâturent sur 4 hectares, donc j'allais dire que au bout d'un mois et demi, à partir du mois de mai, c'est plus un parcours que du pâturage, mais elles ont accès nuit et jour au pâturage quand même, voilà. Mais la ration est distribuée à l'Auge, 365 jours par an. Ration qui ne change quasiment pas de toute l'année. On a monté pas mal en production sur les 3-4 dernières années. Donc les chiffres, on atteste un peu, 9000 litres de moyenne, 41,5 de TB, 34,4 de TB. Je reste attaché à mes taux. Le lait, moi, part est ramassé par la laiterie euriale. Donc du lait qui part en conventionnel, pas de valorisation. On est sur une zone où il y a les croisses, mais je ne valorise pas mon lait sur ce secteur-là. Donc, valorisation d'un prix de base plutôt bas. pour l'année 2021, avec les quelques euros de données de mieux sur notre prix de base, on va arriver à 340 euros en prix de base et on va finir à 385 euros avec toutes primes confondues. D'où l'attachement de faire des taux puisque c'est quand même là où on peut tirer encore quand même les euros nécessaires de marge. Au niveau reproduction, on a sur les vaches un taux de réussite de 56 %. Alors, certains diront qu'il faut toujours faire mieux. Oui, on essaie toujours d'améliorer. On est à 56 % en premier RIA. sur les génisses un petit peu plus de réussite. Au niveau de la moyenne des IA, on se trouve comme ma collègue en Suisse, on est à 2,1 IA en IA fécondante et par contre en génisse on est un petit peu mieux 1,4. Âge au premier vélage sur les génisses, 32 mois. Alors là, il y a un gros progrès à faire. On le sait, j'ai deux bâtiments, deux bâtiments distants et au niveau surveillance, on n'est pas très bon. Le manque de main-d'oeuvre fait que on peut courir mais on ne court encore pas assez vite. Au niveau de santé du troupeau, santé vélage, on parle de la brune, vélage facile, moi je le constate régulièrement, j'interviens très rarement sur les vélages. Quand j'interviens trois, quatre fois dans l'année, c'est pareil sur un veau mal tourné ou autre mais la brune reste avec des grandes qualités de vélage. au niveau l'ifraie-véto, on a parlé mammites tout à l'heure avec Catherine, il y a un niveau intensif de production et les mammites, je sais ce que c'est, une trentaine de mammites sont traitées à l'année. alors souvent avec des vaches j'ai un peu de mal à réformer des bonnes vaches alors on les trouve toujours bonnes et on traite parfois trois, quatre mammites sur une vache sur une lactation des vaches qui finissent à la réforme mais donc après voilà peut-être que par rapport à 80 vaches certains diront que le taux de mammites est peut-être un peu élevé. Il y a un niveau de production le bâtiment je suis en air paillé et caille bautille derrière l'air d'alimentation les vaches ont 9 à 10 mètres carrés de paillé pour le couchage sanitairement on est à 180, 190 000 cellules de moyenne sur l'année ça reste encore relativement correct au niveau de la ration au niveau de la ration je travaille donc avec un nutritionniste depuis ma réinstallation en 2015 Thomas Droyer le choix du nutritionniste pour moi était un choix avéré et important petite surface donc oui intensif comme je vous l'expliquais donc pas trop le droit à l'erreur j'ai recours à l'achat de fourrage extérieur donc toute la luzerne et une partie un peu de maïs sans silage donc mes 20 hectares de maïs malgré des fonds de vallée on a un potentiel de maïs ici sur ma zone ça reste un micro je ne vais pas dire un microclimat mais presque on a des potentiels maïs de 15 à 20 tonnes de matière sèche à l'hectare mais quand même pas suffisant pour pouvoir alimenter le troupeau donc je rachète tous les ans entre 5 à 10 hectares de maïs sur pied pour faire du maïs épi on a introduit le maïs épi il y a 3 ans sur conseil du nutritionniste et là réellement on a fait une belle avancée dans le niveau de production dans les taux et dans l'état du troupeau de l'état corporel on a amélioré aussi la fertilité et aujourd'hui c'est un aliment qui ne sera pas arrêté la ration là qui nous est exposée foin de luzerne 2,8 kg encilage luzerne 10 kg encilage maïs 28 kg encilage maïs épi on était à 15 kg soja 2,5 kg optimiste que c'est les huiles essentielles et puis on a une VL pour complémenter les meilleures productrices au DAC une VL de vie de 5 pour soutenir les débuts de lactation ou les primipares qui parfois ont des niveaux de production élevés la ration aujourd'hui est encore en train d'évoluer la protéine nous revient cher le soja commence à nous coûter quelques euros on a orienté pour cette campagne là on remonte le niveau de luzerne en silage dans la ration la nouvelle ration va arriver à 23 kg d'ensilage de luzerne on va incorporer un petit peu de corne gluten et diminuer le soja à 800 grammes donc après c'est tout notre niveau énergétique qu'il faut arriver à maintenir avec la baisse du maïs en silage donc incorporation de farine de blé et un petit peu de matière grasse voilà et toujours soutenu avec nos 5 kg de maïs et dix ça c'est l'évolution de la ration sur les on va dire depuis 2015 les grands changements voilà dans la ration c'est ça c'est qu'en 2015 on était sur un niveau de production à 25 kg par vache à mon installation aujourd'hui on est à une bonne trentaine de kilos donc l'introduction l'augmentation de la luzerne et l'incorporation du maïs épi ont fait qu'on a gagné on a densifié la ration de façon du niveau énergétique et du niveau azoté pour arriver à soutenir la production la conduite des taris conduite des taris relativement simple des vaches qui toute l'année reçoivent un tiers de la ration des vaches donc on garde un pôle alimentaire toujours identique à la ration des vaches et complémenté avec du foin de pâture grottier à volonté et avec clorure de magnésium pour les prépares des vaches l'élevage des génisses l'élevage des génisses les veaux sont élevés au lait entier donc les veaux sont en niche individuelle jusqu'à l'âge de deux mois et on les emmène jusqu'au sevrage en niche collective mille mille pour commencer j'avais démarré je sevrais les veaux d'environ 70 jours et tout doucement dans le temps on a allongé un petit peu le temps d'allaitement on a fait des veaux un petit peu plus forts un peu moins fragiles et on est sur des sevrages à plus près de 90 jours aujourd'hui au sevrage donc les veaux reçoivent avant sevrage les veaux reçoivent un concentré et plus plus du foin stratégie de sélection ou objectif de sélection aujourd'hui le niveau de production n'est pas une obsession mais il reste quand même une obligation quand même de ne pas trop descendre il y a 700 000 litres de lait à produire on garde on garde on essaye de garder un potentiel de lait par contre il y a une attention qui est quand même importante faite sur sur le choix des taureaux au niveau des taux au niveau des fonctionnels et au niveau de la mamelle les mamelles aujourd'hui je suis en salle de traite traite arrière de foie dix donc deux traites par jour les mamelles sont quand même sollicitées avec le niveau de production donc aujourd'hui l'attention sur le choix des taureaux est quand même assez assez important je ne je ne minimise pas sur sur ce choix là le critère mamelle reste très important sur les dernières années le choix des taureaux alors aujourd'hui je travaille avec pas mal de taureaux français on a on a un large un large panel je pense que notre schéma a quand même plutôt pas mal fonctionné et donc globalement c'est 90% de taureaux génomiques 80% 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 on va quand même chercher je regarde tout ce qui se fait aussi chez nos voisins on n'est pas passé à côté des taureaux comme comme Hannibal comme Tire comme Looming Firewall Bender dernièrement Antonoff et puis actuellement dans les utilisations Aldo et Yule pour les étrangers les taureaux du schéma français des taureaux qui ont marqué le troupeau les taureaux comme Traction Traction a eu un gros impact sur le troupeau quand même les taureaux Eski E-Feeling on retrouve aussi ce qu'on a retrouvé chez Catherine taureaux comme E-Star Hamster et puis plus récemment Lustic Logo GP Linton No Decibel Olympique O-Malay bien sûr Optimal Parmesan Open Bar j'essaye d'élargir quand même au maximum dans le choix des taureaux ne pas trop se focaliser sur un ou deux taureaux on essaye d'élargir au maximum Parmesan Open Bar Penalty Parador et puis dernièrement Pactol Piston pour les accouplements schémas qui sont faits en collaboration avec notre technicien bien sûr Thomas Gérouville des taureaux comme Pavoisy Roquefort Ramsès ou Romaric seront utilisés voilà quelques quelques souches quelques souches aussi à présenter sur sur l'exploitation alors il y a une vache une vache qui qui a marqué le troupeau et qui ne marquera pas que le troupeau elle marquera l'éleveur la vache c'est belle de mai elle est encore présente aujourd'hui dans le troupeau c'est une vache qui va sur sur ses 16 ans l'année prochaine une vache qui passe encore en salle de traite et qui a quand même produit aujourd'hui plus de 131 000 kilos en sept lactation vache qu'on a malheureusement peut-être pas assez multiplié alors j'ai recours un petit peu à la transplantation embryonnaire un petit peu sur quelques animaux qui qui en valent le coup qui j'essaye de travailler aussi un peu pour notre schéma donc quelques animaux sont sont transplantés d'ici et là cette vache là a quand même laissé a laissé trois filles une fille qui est en troisième lactation et cette fille nous a déjà laissé une rustique et on a une petite une petite baille ici par mot sur sur cette rustique et puis dernièrement on avait une bender aussi sur une belle de nez qui nous a laissé qu'un mal mais qui sera la bender qui sera travaillée prochainement voilà dans les autres souches il y a une la souche la souche gazette la souche gazette gazette une fille de une fille de volvique trop français c'était une volvique sur Edvail sur président cette vache là alors je suis attaché bien sûr à ma production j'aime aussi un peu la morphologie quand même j'aime les vaches j'aime les vaches de chaud alors maintenant c'est un peu moins moi qui me promène sur les sur les rings j'ai des jeunes j'ai des apprentis et c'est aussi à nous de leur mettre le pied à l'étrier donc de temps en temps bah oui il y a une vache qui sort en concours donc cette vache là gazette était sortie à Chatillon enfin un championnat à Gémis et derrière on a eu une fille d'annibale qui nous a donné naissance d'une Blooming qui est donc là en photo Blooming Merveille qui avait été championne sport à Chatillon en 2019 on a aussi une fille de Jaguar qui arrive là sur l'annibale plutôt très prometteuse il y a une autre fille de gazette là une Uxion qui nous a donné naissance à une Bender Bender Option qui en niveau index génomique n'était pas trop mal 148 et qui aujourd'hui je pense est plutôt plutôt à travailler là aussi pour pour nos prochaines générations autre autre souche la souche Isca souche Isca c'est une origine alors bien sûr moi par rapport après ma réinstallation j'ai introduit quand même plusieurs souches de droite et de gauche je suis heureux qu'aux achats d'animaux une génisse pleine qu'on avait achetée à la vente à Chatillon avec un collègue Laurent Changarni une fille de Vazir Francesca qui nous a donné naissance à plusieurs femelles dont Isca une fantastique TV86 il y avait eu un mal de présélectionner et derrière cette fantastique aujourd'hui il y a une fille de Linton elle a une demi-sœur aussi par Duplago donc famille qui est aussi pour la travailler sur l'exploitation et puis aussi autre souche qui marque aujourd'hui le troupeau la souche de Ice-T la tête de souche est plutôt haute vie une fille de traction souche pas forcément très grande dans les développements mais très complète des vaches très solides dans les pattes dans les mamelles Ice-T a été pointée excellente en 91 et nous a laissé plusieurs femelles une femelle d'Antonoff qui a eu qu'est-ce qui nous a laissé l'autre il y a une Firewall qui est en deuxième veau une Lordin qui va Vélé et puis une Géroboam voilà et puis je vous ai parlé un petit peu de vaches de chaud on a eu aussi Lisbonne qui s'est un petit peu déplacée qui avait été sélectionnée pour la participation en Italie en février 2020 qui est ressorti dernièrement au sommet avec les vaches voilà et puis il y a trois ans maintenant il y a eu un projet c'était un petit projet commun avec des voisins donc encore avec Laurent chan-garnier avec chan-garnier et puis amener l'heure des Vosges et des vaches qui est en bio et sous l'impulsion de notre technicien bien sûr qui a là je pense qu'il faut le souligner qui a énormément travaillé pour la rentrée de cette bête là on a rentré une brune d'origine pour travailler pour le schéma et aussi pour voir un peu ce que ça pouvait donner chez nous donc on a rentré Tessa Obé une fille de Véroulbac elle est arrivée dans l'élevage c'était Génis à inséminer donc elle a été collectée par Arcas et elle nous a donné naissance donc au taureau Pieper et on a eu naissance aussi de deux femelles donc une présente sur l'exploitation une fille d'Arcas donc Pencer du taureau une aussi est présente chez Laurent et on a eu aussi de sa première de son premier village une fille de Vajau voilà donc l'introduction de la brune d'origine elle a eu plusieurs plusieurs buts bon il y avait il y avait l'attrait de faire quelque chose un petit peu on va dire un peu particulier si on veut c'était l'élevage bio se développe quand même dans notre pays comme un peu partout et ramener un peu de rusticité des vaches moins productives certes mais peut-être avec plus de longévité et c'était je pense intéressant d'essayer ce nouveau rameau voilà projet d'avenir projet d'avenir oui je l'ai dit tout à l'heure au niveau de l'élevage améliorer l'âge au vélage je pense qu'en brune on peut faire des vélages 24 mois oui mais après c'est encore plus intensif je pense que le compromis du vélage 27-29 mois me paraît plutôt cohérent et encore tout à fait facile à faire donc il y a encore un petit peu de travail à faire là mais on va tendre à essayer d'atteindre cet objectif là sur la sélection améliorer le poste mamelle parce que comme je vous disais le niveau de production il est là et toujours consolider essayer de faire vieillir nos vaches un maximum j'espère que voilà belle de mai ne sera pas l'unique sujet c'est aussi c'est une fierté d'avoir des vaches qui passent les 100 000 kilos et de pouvoir les faire vieillir donc c'est aussi un objectif et puis projet robot parce que projet robot main d'oeuvre étant compliqué je pense que on pourra aussi je pense regarder de ce côté là pour essayer de trouver un rythme un petit peu moins soutenu voilà je vous remercie de votre attention et puis je suis à votre écoute pour les questions merci Alain pour ta présentation alors je vais laisser aux participants le temps de poser leurs questions et moi je vais juste te reprendre t'es passé sur une diapo un peu vite celle qui s'appelle pourquoi la brune pourquoi la brune oh là là oh là là est-ce que tu veux bien revenir sur cette diapo pourquoi la brune le premier point je suis quand même issu d'une famille d'éleveurs alors mon papa n'était pas pas grand sélectionneur mais les brunes étaient déjà présentes sur la ferme familiale donc je suis tombé dedans tout petit quand même donc ça c'est déjà le premier point important deuxième point important on est dans le châtillonnet je l'ai précisé tout à l'heure on est sur un des deux berceaux de la race en France et je pense que historiquement c'est c'est plutôt important d'essayer de travailler nos races locales après la brune pour la valorisation de son lait là aussi je l'ai précisé tout à l'heure je ne valorise pas mon lait sur un A ou B c'est sur du conventionnel elle est riche en taux nous permet quand même de gratter quelques euros donc quand on arrive autour de 45 euros de plus-value c'est pas négligeable après la brune bah oui sa docilité je pense que elle n'est pas elle n'est plus à démontrer et c'est vrai que travailler avec nos brunes c'est plus qu'agréable certains diront qu'elle est même trop molle bah nous on aime bien leur faire des bisous nos brunes un autre point quand même c'est que donc oui j'ai pas dit tout à l'heure je suis un petit peu impliqué dans dans l'organisation de la brune mais la la famille brune France c'est pas que des mots c'est une réalité on aime se retrouver lors de nos manifestations bien sûr mais c'est un c'est un réel moment d'échange de de convivialité et je pense que nos nos éleveurs voisins quand ils viennent dans nos journées châtignanaises peuvent en attester la brune française c'est une grande famille et voilà on reste attaché à ces à ces bons moments voilà un petit peu les grands points pourquoi la brune aujourd'hui merci pour ce petit complément alors du coup je démarre les questions par une question concernant les veaux mâles et leur valorisation chez toi comment se passe la valorisation des veaux mâles elle se passe comme chez mes voisins pas trop bien non j'en graisse très peu de veaux j'en graisse quelques-uns mais très peu les veaux bruns partent à l'âge de 15 jours 15 jours 3 semaines parce que parce que aussi nos marchands de bestiaux sont réticents à emmener des petits veaux maintenant ils veulent des veaux remplis donc les veaux bien souvent sont gardés quasiment 3 semaines avec des prix de vente je veux dire en ce moment autour de 70 euros il n'y a pas à s'en réjouir bien sûr ce n'est pas le gros point positif de la brune et si on fait de la brune en se disant les veaux ne valent pas cher elle nous fait du taux après oui je n'ai pas précisé tout à l'heure au niveau de la sélection je fais aussi un petit peu de croisement moi je n'hésite pas à faire du bleu blanc belge je croise avec du bleu blanc sur les brunes la brune velle facilement et puis après c'est les taureaux qui sont quand même adaptés pour le croisement le choix des taureaux est fait par notre centre d'insémination qui nous met ces trois dispositions et je n'ai jamais eu de soucis dans les vellages de vos croisés voilà ok une autre question concernant la brune d'origine est-ce qu'elle va prendre de l'ampleur chez toi on va garder le petit noyau je ne transformerai pas mon troupeau demain avec un tiers ou moitié du troupeau en brune d'origine la première la première raison elle est que je ne veux pas traire sans vache non plus la brune d'origine restera un petit peu moins productif que notre que notre rameau on va dire normal après je pense que la brune d'origine sera plus adaptée sur les systèmes qui vont tendre vers le bio ou le bio avec là aussi il y a une valorisation on a une mixité sur sur ce sur ce rameau là mais le développement du noyau brune d'origine sur l'exploitation restera avec un petit noyau de quelques animaux oui c'est aussi un petit côté fun il faut aussi se faire plaisir mais non non il n'y aura pas de gros développement sur le troupeau pourquoi pas un objectif 24 mois au village je mais mes génies se pâture quand même un peu alors après quelques il y a des animaux qui vèlent à 24 mois mais je pense qu'il faudrait être encore plus pointu que je ne le suis pour arriver à un village 24 mois dans dans l'élevage des veaux qui est primordial pour un village précoce et après dans l'élevage de génies je sais que c'est encore c'est un point amélioré sur mon exploitation une question génotypage est-ce que tu fais du tri dans tes génies grâce à la génomie non je ne génotype déjà pas tout j'en génotype déjà pas assez c'est pareil je pense qu'il y a encore une marge de progression alors le génotypage oui aujourd'hui d'accord que c'est un outil formidable quand même je pense que c'est assez cohérent les résultats de génotypage par rapport aux bêtes qui arrivent en lactation c'est assez représentatif donc là aussi oui génotypage à développer mais je n'en fais pas un un grand tri j'ai encore enfin oui j'ai encore un troupeau assez on va dire assez récent du marée installation de 2015 quand même j'ai encore un gros travail de sélection à faire à la maison alors oui on arrive à produire oui mais je suis encore loin de mes objectifs finales en termes d'homogénéité de troupeau donc pour l'instant on essaye de veiller un maximum et puis ça part plutôt à la réforme que de vente à l'extérieur alors on travaille aussi pour notre race et quand l'occasion se présente de pouvoir commercialiser les animaux sur de nouveaux élevages on n'hésite pas à le faire voilà une question concernant la ration comment la brune suisse réagit-elle à une ration moins riche sur l'ail sans silage et plutôt basée sur la luzerne pour le moment donc là l'augmentation de la luzerne on va dire qu'on est passé de 13-14 kilos à plus de 20 kilos la première réaction que je pourrais constater c'est peut-être qu'on va plafonner sur les taux surtout sur les taux butyreux je pense qu'on va avoir une petite limite là du fait de la quantité de luzerne alors cette année c'est un peu comme ça il y a pas mal de luzerne en stock et un petit peu moins de malice donc la ration s'oriente comme ça et puis ça permet aussi de lever le pied sur le saugeur mais je pense que du coup on va peut-être aussi se limiter un peu sur les taux et surtout sur le TB on est parti sur cet essai-là pour le moment on va voir on en tirera des conclusions je pense dans quelques mois savoir s'il faut modifier ou pas cette orientation ok alors j'avais une question sur ta réinstallation peut-être tu peux revenir sur pour leur expliquer peut-être en Suisse le terme réinstallation n'est peut-être pas très évident ah oui oui alors on va recours rapidement pour que ce soit bien compréhensible pour tous oui voilà attends je vais revenir sur le sur le petit historique qui était oui donc voilà j'ai eu ma première installation en 2000 donc sur le système associatif en GAC donc sorti de ce GAC là en 2007 pour des raisons d'entendre tout simplement je suis repassé par du salariat donc pendant 7 ans et puis donc quand je dis réinstallation oui je me suis remis à mon compte en individuel voilà en 2000 au 1er avril 2015 et le choix oui d'être producteur laitier à 100% mais toujours en brune sinon je pense qu'il n'y aurait pas eu de réinstallation ok et une dernière question pour le moment est-ce que tu utilises de la sconce sexy sur l'âche oui 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 bien sûr recours à la semence sexy c'est comme a dit Catherine tout à l'heure alors moi j'ai recours un peu à la TE bien sûr pour multiplier quelques souches quand même il y a des souches qui sont dans le schéma et le travail schéma est aussi important même si je ne fais pas une course à l'ISU c'est pas mon mode de sélection ne me ne me pousse pas à à toujours chercher toujours plus d'ISU j'aime des vaches fonctionnelles j'aime des vaches des vaches des vaches faciles donc après il faut je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas tout pas tout pas tout multiplier j'avais remonté j'avais remonté j'avais fait des je vais partir ma feuille alors une question suivante selon toi comment tu estimes la résistance au stress thermique de la brune là je pense que je peux je peux avoir une si si c'est une certitude c'est que en ayant trois races aujourd'hui dans le troupeau en minorité sur les deux autres races là où je t'ai née à Montbéliard mais la brune se comporte et de loin nettement mieux que ses congénères au niveau du stress thermique la première la première à accuser c'est l'Auchten la Montbéliard d'après et la brune la brune tolère encore très facilement les les gros coups de chaleur alors après on est tous pareils c'est que c'est dans les moments de on va dire de canicule elle accuse aussi le coup mais bien après ses ses compatriotes ok alors une autre petite question même si ce n'est pas un critère économique la docilité la personnalité attachante de chacune de tes brunes suisses n'est-elle pas un atout qui donne une réelle motivation chaque jour si je pense que je ne peux pas le nier ici la docilité de la brune bien sûr c'est que c'est un atout alors après je je reste un éleveur un éleveur de base et et 100% donc je passe mon temps on va dire dans mes vaches on dit souvent que les vaches sont l'image de leur éleveur il y a d'autres éleveurs d'autres races qui ont des troupeaux tout à fait calmes mais la brune a quand même cette cette particularité de pouvoir manipuler ou je vais dire prier des animaux seuls en brune ne pose pas problème donc brune pour moi oui c'est un c'est un atout et un plaisir de travailler avec ok allez deux petites questions pour terminer puis après on en restera là peut-être il est 21h30 ça permettra de libérer tout le monde pas trop tard la première une question qui s'adresse à toi mais également un peu à tous les participants à ce webinaire une question d'un éleveur qui a diminué le maïs de 30 à 20 kilos dans sa ration depuis 2-3 mois qu'il a remplacé par l'herbe et qui a l'impression qu'il y a beaucoup moins de mammites depuis est-ce que est-ce que tu as est-ce que vous avez des expériences qui vont dans ce sens également je moi pour mon constat je pense qu'on a on a baissé légèrement le taux de mammites depuis l'augmentation de la luzerne alors l'augmentation s'est faite oui sur les 3-4 dernières années vraiment on tend à diminuer oui je pense le pourcentage de mammites sur le troupeau oui si moi je peux rajouter quelque chose sur le maïs j'ai pas beaucoup d'expérience avec le maïs vu qu'on en donne que deux mois par année et c'est du maïs frais mais quand nous on donne le maïs frais on a plus de mammites qu'en rations foin et herbe donc je pense que le maïs quand même c'est un critère c'est un aliment qui peut favoriser les mammites c'est pas un aliment forcément conçu à la base pour la vache je pense qu'elle valorise où elle elle digère mieux l'air pour dire ça comme ça ou le foie ok merci pour ce petit complément une dernière question Alain c'est pour toi tu nous as parlé de tes trois races et du fait que tu avais deux autres races pour faire des petites comparaisons alors dis-nous-en un petit peu plus alors après n'ayant quand même pas des gros effectifs dans les deux autres races je vais pas me permettre de tirer à boulet rouge sur telle ou telle déjà il n'y a pas de mauvaise race je pense que là dessus je pense que chacun doit pouvoir trouver ce qu'il cherche dans la race qu'il aime ce qui se dégage franchement c'est le niveau de production sur les Holstein quand même même si j'ai des animaux avec un fort potentiel sur certaines souches j'ai une brune qui a fait 15 000 kilos des vaches entre 11 et 12 000 il y en a donc oui il y a du potentiel mais bon il y a une ration il y a une ration qui est faite aussi pour sortir du lait la Holstein oui je pense que sur des primipares on a 2000 kilos d'écart sur les mêmes lactations avec la même alimentation en termes de fragilité de vieillissement là aussi j'ai pas de doute je pense que la brune tire son épingle du jeu par rapport à la Montbéliarde je serais un petit peu un petit peu plus réservé enfin réservé le niveau de production est identique à la brune il y a des vaches qui sont capables de sortir 10-13 000 kilos c'est le cas dans le troubeau quand des souches laitières en Montbéliarde peuvent sortir le même ont le même potentiel lait par contre le potentiel taux le potentiel taux est quand même inférieur à la brune la brune la brune et ses taux c'est pas c'est pas des hondis c'est c'est une vérité et oui effectivement elle se elle se confirme quand même moi sur sur les trois races là c'est après en termes de en termes en termes de repro je je ne saurais pas dégager réellement une conclusion sur les trois races je pense qu'il n'y a pas assez d'effectifs pour en tirer une réelle conclusion voilà je préfère rester sage je ne veux pas tirer sur mes couples alors juste deux petites questions et puis on termine là ta luzerne est-elle récoltée sèche ou un orubanage ? alors la luzerne en général les deux premières coupes sont encilées pareil on a évolué dans la ration les premières années 2015 2016 2017 la luzerne était enrubanée première et deuxième coupe et après foin aujourd'hui elle est encilée il n'y a plus d'enrubanage et toujours une coupe en foin donc là aujourd'hui on a quand même monté le niveau d'encillage donc on a quand même diminué la part de foin mais je pense que la fibrosité d'une ration est très importante quand on veut faire du taux ça là-dessus je reste convaincu et c'est c'est aussi l'argument du nutritionniste mais il a raison là-dessus une ration il faut que les vaches ruminent un maximum et plus on aura de fibres plus on aura de facilité à exprimer des taux et les dernières questions pour me rester là le niveau de production du troupeau démontre que la brune suisse est capable de produire un lait en quantité mais aussi en qualité avec un contexte où les éleveurs cherchent à augmenter la plus-value sur le prix du lait est-ce que tu penses que de plus en plus d'éleveurs vont développer la brune suisse chez eux c'est mon espoir après le contexte laitier est quand même particulier je ne sais pas si le développement de la brune ne sera dû casser d'eau c'est quand même souvent l'argument l'argument premier que nos acheteurs viennent demander c'est des vaches avec du tout il y a l'aspect fromageabilité comme Catherine l'a dit tout à l'heure là-dessus je pense que au niveau de la transfo la brune a une réelle carte à jouer il faudra encore pouvoir avoir effectivement des débouchés sur des petits transformateurs pour pouvoir retirer cette plus-value mais oui il y a quand même un gros intérêt à regarder du côté de la brune pour cette valorisation voilà ok on va en rester là pour ce soir merci Alain merci Catherine pour votre intervention pour votre présentation le temps que vous y avez passé merci à tous de nous avoir suivis pour ce webinaire francophone on espère que ça vous a plu et puis on vous dit à très bientôt sur une exposition ou ailleurs autour de la brune suisse bonne soirée à tous merci bonne fin d'année à tous merci bonne soirée merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...